Faut-il récupérer un ex qui ne nous rend pas heureux ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube de S'Aimer Plus dans laquelle on va justement parler de la reconquête des ex, des rencontres amoureuses mais aussi des relations pansements, de justement ces doutes qu'on peut avoir vis-à-vis de nos relations passées où justement on se sent parfois seul et qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si on a pris la bonne décision et si on doit retourner ou pas avec un ex qui ne nous a pas épanoui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. Depuis 2019, je t'accompagne quotidiennement à trouver l'homme de ta vie mais surtout à vivre une histoire d'amour équilibrée et sereine dans laquelle tu vas pouvoir te choisir, t'aimer et te valoriser parce qu'il y a un lien énorme entre la qualité des relations amoureuses qu'on a et entre l'amour et la sécurité qu'on se porte à soi-même. Et justement, tiens-toi bien prête parce qu'on va vraiment en parler dans cette vidéo et ça va faire un petit peu des étincelles. Mais justement, avant d'aller plus loin et pour que tu ne manques aucun sujet de vidéo qui sort tous les matins à 8h sur ces thématiques amoureuses, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo dès à présent pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et sache également que j'ai concocté pour toi une formation offerte dans laquelle tu vas pouvoir savoir justement qu'est-ce qui fait qu'un homme va s'engager avec une femme et comment une femme peut travailler sur elle et sur quels aspects pour être séduisante mais pour être surtout cette femme avec qui on a envie d'avoir du sérieux et avec qui on est prêt à s'engager. Donc si tu as envie de travailler sur toi de manière plus approfondie en téléchargeant une formation offerte, je t'invite à le faire avec cette formation qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et pour y accéder, tu dois aller dans la barre de description de la vidéo et cliquer sur le lien qui correspond à la formation offerte, remplir le formulaire et tu la recevras dans ta boîte mail. Donc ça c'est concernant la formation. Donc aujourd'hui on va voir s'il faut justement récupérer un ex qui ne nous rend pas heureux et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Maintenant, c'est parti ! Je t'imagine vraiment, tu vois, derrière cette vidéo en train de te dire « Là, potentiellement, j'ai quitté mon ex » ou « Il y a eu une rupture que je n'ai pas vraiment contrôlée avec mon ex » et là je me retrouve toute seule. Et ce qui ressort vraiment dans ce sujet, c'est vraiment cette notion de « En fait, je ne suis plus en couple avec mon ex, je sais que la relation ne me rendait pas heureuse, mais j'ai des doutes. Non pas parce que j'aime mon ex ou que je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie et que je regrette la personne en particulier, mais parce que je me demande au fond de moi « Est-ce que finalement je ne ferais pas mieux d'être en couple avec lui quitte à être pas 100% épanouie, mais au moins je suis en couple avec quelqu'un et ça me permet justement de peut-être pas voir ma solitude ? » Et en fait, ce qui ressort vraiment dans ce sujet, c'est la notion de solitude plus que de reconquête amoureuse parce qu'en fait, tout est dans la question. La syntaxe de la question, c'est « Faut-il récupérer un ex qui ne nous rend pas heureux ? » Donc il y a cette notion qu'on va récupérer un truc qui déjà ne nous épanouit pas, genre un produit dont on n'est pas satisfait, mais en même temps, quand on n'a pas trouvé le produit qui nous satisfaisait, on se dit « Tiens, je vais retourner prendre le produit d'avant. » En fait, la réponse, elle coûte de source. On ne va pas tourner autour du pot. C'est tout à fait compréhensible de se sentir seul, de ne pas tout de suite avoir fait son deuil, de se poser des questions, de ne pas savoir si on a pris la bonne décision ou pas, voire de culpabiliser. Ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait légitime. Par contre, le fait de se dire « Tiens, je me sens seule, donc est-ce que je récupère mon ex ? » Ça, en fait, c'est une question de morale et de conscience. La réponse, elle coule de source. Si vous vous aimez un tant soit peu, que vous vous respectez un tant soit peu et que vous voulez le meilleur pour vous, ne serait-ce que égoïstement, récupérez quelqu'un pour ne pas être seul qui, en plus de ça, ne nous correspond pas et ne nous épanouit pas, non, ce n'est pas la bonne décision et vous le savez très bien au fond. Et puis, si vous respectez l'autre et que vous l'avez aimé inconditionnellement, vous n'avez pas non plus envie finalement de lui mentir et de lui faire perdre encore plus son temps en étant avec lui alors que finalement, vos sentiments ne sont pas réels. Il ne faut pas oublier que le sentiment d'amour, c'est naturel et c'est aussi une volonté d'être touché par l'autre. Donc, quand on n'est pas touché par la sensibilité de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur mesure. On pourrait apprendre à aimer quelqu'un mais finalement, la volonté, elle est où ? Elle est où vraiment ? Est-ce que c'est le fait de me dire je vais apprendre à aimer mon ex et peut-être que j'ai pris la mauvaise décision donc je vais me laisser une seconde chance ou est-ce que la vraie question, ce n'est pas en fait, je me sens tellement seule que j'ai envie de prendre n'importe qui pour finalement reboucher mon manque d'être seule ? Moi, c'est vraiment la question que je vous pose aujourd'hui et d'ailleurs, je vous invite à répondre à ce sujet en commentaire mais après tout, si votre but aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas être seule et d'avoir un bouche-trou émotionnel pour ne pas faire face à cette solitude, c'est sûr que ce sera une solution mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait être dans une relation pansement. C'est-à-dire que vous allez prendre quelqu'un pour vous sécuriser émotionnellement parce que c'est trop dur aujourd'hui pour vous d'être seule. Il y a plein de gens qui font ça, c'est à vous de voir où est votre intention et à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus juste et le plus important pour vous ? Mais vous ne pourrez pas vous cacher bien longtemps parce que de toute façon, quand vous serez avec cette personne-là, vous réaliserez bien qu'en fait, le sentiment d'amour, d'intérêt pour l'autre, ce sentiment d'être amoureux, d'être attiré, d'être excité par lui, il ne sera pas là parce que si cette personne n'est pas prête à être en couple avec vous ou qu'elle ne vous correspond pas d'une telle manière que ce soit et que vous en avez conscience, finalement, ça signifie bien que le problème se situe ailleurs. Donc pour moi, la vraie question à se poser, si vraiment vous avez envie de changer, c'est se demander en fait qu'est-ce que ça cache ? En vrai, tu vois, cette question, ce truc de se dire mon ex ne me rend pas heureux mais je ne me sens pas bien donc je réfléchis à le reconquérir même si je sais pertinemment que ça ne va pas m'épanouir, qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qui est difficile pour moi ? À quel point je suis convaincue de ne pas pouvoir être seule ou de ne pas pouvoir être heureuse avec moi-même pour me dire qu'il y a une meilleure solution à aller avec quelqu'un qui ne me rend pas heureux ? La vraie question, elle est là et c'est vraiment celle que je vous pose aujourd'hui et que je vous invite justement à vous demander et à intégrer parce que projetez-vous avec votre ex qui ne vous épanouit pas et moi, c'est souvent l'image que je donne, projetez-vous dans le lit le soir à 22h vous n'avez pas encore dormi vous savez qu'il est à côté vous savez que vous pourriez vous faire des câlins mais vous ne ressentez rien à l'intérieur de vous comment vous vous sentirez à ce moment-là ? Est-ce que vous serez fier de vous ? Est-ce que ce sera ça finalement un objectif rempli ? Est-ce que vraiment c'est ça qui va remplir ce sentiment de ne pas être bien de ne pas être épanoui avec soi-même ? Donc je vous laisse répondre en commentaire je sais que ce n'est pas évident et que ce n'est pas agréable mais tout dépend de votre intention si vous avez envie de changer de vous nourrir et d'avoir des relations plus sereines il va falloir passer par ce questionnement-là maintenant si c'est trop dur pour vous effectivement peut-être qu'il y aura besoin d'expérimenter encore quelques relations pansements quelques relations sécurisantes avant de pouvoir passer à autre chose si cette vidéo vous a parlé je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à la commenter en me posant vos questions et en me partageant vos expériences éventuellement à la partager aux personnes à qui ça peut ça peut aider et ça peut faire avancer et puis à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo à 8h chaque matin et puis si vous souhaitez aller plus loin et que vous savez justement qu'il y a cette histoire de dépendance affective de manque d'estime de soi de relations pansement de schémas qui se répètent et que vous avez besoin d'être coaché justement par un professionnel comme moi sur cette thématique-là et bien sachez que vous avez la possibilité de réserver votre bilan sentimental offert c'est un appel d'une trentaine de minutes avec moi dans laquelle on va parler de votre problématique de votre objectif d'accompagnement mais surtout de ce dont vous avez besoin et de est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner et pour accéder à cet appel-là et bien je vous invite à aller dans la barre de description de la vidéo YouTube à cliquer sur le lien qui correspond à la réservation de cet appel à choisir votre créneau et simplement à faire cet appel avec moi par la suite merci beaucoup pour votre écoute je vous embrasse je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental sur cette vidéo YouTube demain à 8h merci bien et à très vite et à très vite